Au-delà du côté solaire, magnétique, de figure, presque de roman, il y avait quelque chose d'hyper généreux chez lui sur la musique, et sur les conseils, et sur la bienveillance. J'ai rencontré Digimidi il y a 20 ans. 10 ans après sa disparition tragique en septembre 2011, je décide d'aller pour ce podcast à la rencontre de ses compagnons d'aventure. Ensemble, nous avons essayé de retourner aux racines et de raconter l'évolution du son Digimidi, le son du prince. Et Mehdi il avait ça, il a son groove, il a ses sons, c'est ça qui rend sa carrière unique. C'est quelqu'un qui a réussi à être et dans l'ombre, et dans la lumière, à égalité en fait.